Bonjour à tous, effectivement aujourd'hui on va s'intéresser à nos enfants, peut-être déjà pour commencer par dire qu'à nous trois on en a douze, donc on va parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut adresser ce marché des enfants et des teenagers. Moi je suis Etienne Bureau, je dirige la stratégie d'innovation pour le groupe d'EvoTeam et je suis très heureux d'avoir à mes côtés Déborah Papernic et Thomas Serval, voilà pour traiter, pour qu'ils exposent comment ils ont collaboré autour de ce sujet des enfants des teenagers. Peut-être Déborah toi d'abord, tu sévis chez Ubisoft depuis très très longtemps, tu y as passé 20 ans et tu es en charge actuellement du développement des nouvelles activités et des partenariats stratégiques. Et toi Thomas tu sévis dans internet depuis à peu près aussi longtemps que ça, tu passais par des maisons prestigieuses comme Microsoft et Google et là tu es un serial entrepreneur autour des objets connectés et du big data et donc tu vas nous expliquer ça. Peut-être justement Thomas pour commencer, on va se lancer dans le vif du sujet, Colibri et le service que tu proposes, c'est quoi et en quoi ça répond à ce sujet des enfants et des teenagers. Donc bonjour à tous, Colibri est né d'un problème de père de famille, on parlait du nombre d'enfants qu'on avait. Dès que vous avez quelques enfants, un des combats quotidiens c'est de savoir s'ils se brossent les dents correctement et puis après surtout, même s'ils vous disent qu'ils se brossent les dents correctement, vous le savez sans doute par expérience que ce n'est pas toujours le cas. Et donc Colibri est né de cette volonté à la fois de motiver les enfants pour se brosser les dents et la volonté naturelle des parents de contrôler qu'il l'ait bien fait. Et donc on a inventé ce produit il y a trois ans. Donc c'est une brosse à dents qui vous dit si vos enfants sont bien brossés les dents d'un côté et c'est une brosse à dents qui devient quasiment une console de jeu associée à un smartphone. Vous pouvez utiliser cette brosse à dents comme une manette de jeu et jouer à différents jeux vidéo. Et donc en fait on s'est rendu compte que plus les jeux étaient intéressants, plus les enfants se brossaient bien les dents, voire tout ce que disaient les jeux. Est-ce qu'on lance une petite vidéo pour présenter en images ? Je pense que ça peut être que bénéfique. C'est parti ! C'est parti ! Donc la gamification pour toi c'était évident ? C'était évident d'aller vers proposer un jeu autour de cet acte du quotidien ? Alors en fait nous on est une plateforme de jeux, on essaie de faire en sorte de devenir une sorte de console de jeu et donc l'essentiel c'est de trouver de la diversité et des jeux d'une grande qualité qui n'était pas du tout notre métier. Et donc c'était important de faire les jeux mais on savait pas les faire. Évidemment pour ça il te fallait un spécialiste du jeu. Là que Thomas est venu nous présenter son produit, effectivement on a été séduit pour le produit. C'est d'abord les parents qui ont été séduit par le produit chez Ubisoft parce que c'est un vrai besoin, c'est un vrai combat. Et on sait que partir du moment où on gamifie une expérience, évidemment les enfants sont beaucoup plus engagés. Il y a l'aspect ludique, c'est une chose, il y a le fait que les enfants vont faire parce qu'ils s'amusent mais il y a aussi le fait de l'engagement. Et en fait on voit à la fin de la petite vidéo le fait qu'on gagne des points etc. Donc il y a cet aspect-là en fait de l'engagement qui fait que l'enfant y revient. Voilà donc on a travaillé avec l'équipe de Thomas pour développer un jeu. Il y a l'aspect marque aussi qui est encore plus important sur les enfants que sur les adultes et les lapins crétins c'était la bonne marque pour le faire. Dans une association comme ça, Ubisoft, peut-être tu peux rappeler Ubisoft en quelques mots et surtout en quelques noms de jeu, tout ce que les gens connaissent peut-être plus les jeux, voire comment quand on est un vrai expert du jeu, qu'est-ce qu'on apporte dans un projet comme celui de Colibri ? Ubisoft a 30 ans cette année, c'est plus d'un milliard et demi de chiffre d'affaires, c'est 12 000 collaborateurs dans le monde. C'est principalement des jeux pour adultes, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, quelques jeux famille comme Just Dance qui fait vraiment danser la planète ou les lapins crétins. Et en fait on a aujourd'hui peu de petits jeux mais quand Thomas est venu nous voir en nous parlant de cette plateforme, on s'est dit ça vaut le coup de regarder une nouvelle plateforme, c'est toujours intéressant. Ubisoft est toujours présent au lancement des nouvelles consoles. Donc chaque fois que Nintendo par exemple a lancé une nouvelle console, Ubisoft a toujours été présent parce que c'est le moyen aussi de toucher des nouveaux consommateurs, de lancer de nouvelles marques ou de créer de nouveaux usages. Et là on est typiquement là-dedans avec cette brosse à dents, c'est vrai qu'il est venu nous voir aussi avec un produit qui était avancé, c'était pas juste une idée, il y avait un produit concret et donc c'est comme ça qu'on a pu le faire aboutir. Et on avait essayé de faire des jeux par nous-mêmes, donc en fait on avait aussi eu la learning curve, voilà tout ce qu'on sait, on avait fait notre propre jeu de pirate et ce qui s'est passé c'est que en fait quand je parlais aux enfants ils disaient c'est amusant le pirate, mais moi je préférais les lapins crétins. Donc à la fois la marque et le savoir-faire des jeux qui, quand vous commencez une start-up vous ne savez pas tout ce que vous ne savez pas. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Et donc toi dans ton projet, ce savoir-faire d'éditeur de jeux, ça t'a fait progresser ta plateforme, ça t'a fait progresser le produit, enfin comment vous avez construit une relation finalement qui n'était pas que autour de la franchise en fait ? Je pense que ce qui était vraiment formidable c'est que c'était un vrai partenariat et même un partenariat entrepreneurial au sens où on se serait associé à une grande multinationale américaine à discuter avec d'autres gens qui avaient des franchises dans des marques très connues, ça n'aurait pas eu le même effet. Grosso modo, nous notre objectif c'était de faire en sorte qu'on puisse développer non pas un jeu, mais plein de jeux. Parce que quelque part au bout de 15 jours, 3 semaines, l'engagement des enfants, s'ils sont dans le répétitif, baisse et donc il faut de la nouveauté tout en gardant de la cohérence. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire des jeux infinis et toute une série de choses. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on appelle un SDK, donc en fait des outils pour permettre à des développeurs de jeux professionnels de développer très rapidement ou d'adapter très rapidement des jeux qu'ils avaient déjà en utilisant, au lieu d'utiliser un clavier ou le touch, une nouvelle manette qui est celle-ci. Et donc en fait, ça c'est une idée qui apparaît simple, mais qu'en rentrant les détails, c'est extrêmement compliqué. Et donc ce qui a été la valeur ajoutée au-delà de l'apport de tout ce que vous avez et du résultat du jeu, c'est qu'au contact d'Ubisoft, notre SDK a mûri pour répondre aux vrais besoins des professionnels du jeu et donc est de plus en plus productif pour permettre que derrière le deuxième, troisième, quatrième jeu qu'on a envie de faire ensemble, se fasse plus vite. En fait, on a un produit qui technologiquement est au point. On a un SDK qui est en évolution et qu'on essaye d'améliorer. Et ça, ça permet d'avoir les bases pour ensuite pouvoir faire des jeux de plus en plus créatifs et qui s'approchent de plus en plus de vrais jeux tels qu'on pourrait les trouver sur console. Tu parlais de jeux maison ou de jeux d'Ubisoft. Derrière ça, il y a des usages. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous en termes de comment les gens consomment le produit Brossinan connecté ? Donc en fait, quand on s'est lancé il y a trois ans, on avait un projet qui était un projet un peu fou et que je partage encore aussi parce qu'il est toujours fou, mais il est en train de se réaliser. C'est-à-dire que si on peut, la carie, c'est la maladie la plus répandue au monde, plus que le rhume. C'est une maladie la carie. C'est une bactérie qui attaque l'émail de vos dents et qui fait des trous dedans. Et donc, on s'est rendu compte que la moitié quasiment des maladies dentaires provenaient d'un mauvais brossage. Donc quelque part, on peut prévenir cette maladie. Et l'ambition de Colibri, c'est vraiment de faire ça. Et le public sifre des enfants est vraiment au cœur du truc. Et donc, en fait, on s'est dit que le début, c'était de bien comprendre les usages parce que l'adoption d'un objet connecté est basé essentiellement sur la récurrence de l'usage. Et donc, si le produit n'était pas addictif, ils allaient partir de la brosse à dents Colibri. Puis derrière, ils allaient prendre une autre brosse à dents qui serait plus jolie. Donc la manière dont on a opéré, c'est aller par petites étapes et itérer. Et on a suivi une cohorte de 1500 enfants et adultes pour voir quels étaient leurs usages. Et donc, ce qu'on peut partager avec vous ici, on va annoncer des produits qui sont... En suivant ces 1500 personnes depuis deux ans, on s'est rendu compte d'un certain nombre d'usages qui sont une vraie différence entre la réalité et votre perception de la réalité. Par exemple, les adultes pensent qu'ils se brossent trois fois plus longtemps les dents qu'ils se brossent réellement les dents. Donc ça, c'est un truc amusant. Ils pensent aussi que tous leurs enfants se brossent beaucoup mieux les dents qu'ils se le brossent en réalité. Donc deuxième mensonge. Donc en fait, on a confronté la réalité. Premier truc. Deuxième truc qu'on a découvert c'est, en fait, les enfants suivent quoi que dise le jeu, font exactement tout ce que fait le jeu. Exactement. Et on l'a découvert par erreur parce qu'en fait, initialement, notre jeu pirate demandait aller à gauche ou à droite et ne brossait pas les dents de devant qui était toujours très bien brossé. Et en fait, on a fait un test de nous contre la plus grande marque du marché et ils ont dit c'est incroyable, votre brosse à dents, les enfants vont partout où les enfants ne vont jamais, mais ils ne vont pas l'endroit où ils vont tout le temps. Quelque part, où que soit le jeu, ça marchait. Et donc en fait, ce qu'on a montré peu à peu, c'est deux phénomènes. La première chose, c'est quoi que dise le jeu, ils le font. Et le deuxième élément sur les enfants, c'est qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, il y a l'acquisition d'une compétence à long terme. Et ça, c'est l'élément le plus important en termes de santé publique. C'est-à-dire quelque part, un enfant qui joue pendant trois mois à Rabitz ou à notre pirate, vous lui enlevez le jeu après trois mois et vous lui demandez brosse-toi les dents, il va se brosser les dents en suivant le même chemin que ce qu'il faisait dans le jeu. Et il va garder cette habitude au cours du temps. Donc c'est ça qui est assez beau et c'est ça qui nous amène à nous dire, en approfondissant notre compréhension des usages et en affinant aussi les incentives au niveau des jeux, parce que quelque part, notre objet, c'est surtout de faire en sorte qu'ils aient envie d'y revenir. Et donc l'autre chose qu'on a découvert, c'est qu'au bout de 15 jours, il y a une baisse de motivation, au bout d'un mois, il y a 50% des gens qui, si c'est répétitif, ne viennent plus et au bout de deux mois, on a perdu les trois quarts de l'utilisation. Donc c'est ça les grandes métriques qui nous oscillent à faire une plateforme de jeu et non pas juste un jeu. Et de ton côté, Déborah, toi, ce que tu constates, parce que tu le disais, tu es présente sur beaucoup de plateformes, sur toutes les plateformes du marché, est-ce que cette tendance à la gamification ? Tu la vois d'une manière générale ? En quoi elle est particulièrement vraie ? C'est les jeux, évidemment, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais en quoi aussi elle est peut-être même globale ? Elle est présente partout, en fait. Énormément d'études scientifiques montrent que les enfants apprennent par le jeu, apprennent mieux par le jeu. Et on le voit même au niveau des animaux. Un bébé tigre qui ne jouerait pas ne saurait pas se débrouiller dans la vie et serait mangé au lieu de manger ses proies. Donc en fait, l'apprentissage passe énormément par le jeu. Et on a effectivement, nous, des gens qui viennent nous voir chez Ubisoft et qui viennent d'autres industries, qui viennent de l'automobile, qui viennent de l'aéronautique, sociétés de sécurité, enfin toutes sortes de gens qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai besoin d'expliquer quelque chose à mes consommateurs ou à mes employés. Est-ce qu'on peut le faire avec une gamification ? On a fait déjà chez Ubisoft un certain nombre d'expériences, en particulier dans le domaine de la santé. On a un jeu qui s'appelle Bipolife, qu'on a fait avec AstraZeneca et qui était de la psychoéducation pour les bipolaires. Donc en fait, c'était, on contrôle un personnage qui vit sa vie, qui est bipolaire et qui vit sa vie dans son appartement et qui doit manger, dormir, etc. Et en fait, en fonction des choix qu'on fait, on voit l'influence sur l'humeur du personnage et donc on apprend comme ça les comportements à avoir. Donc on a d'autres expériences de ce style-là, je vais peut-être pas bien continuer. Non, tu peux, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que le savoir-faire que vous avez développé sur le jeu, qui était sur un aspect plutôt ludique, de divertissement, tu as cité tous les grands noms qu'on connaît, est en train de devenir un savoir-faire d'engagement des consommateurs autour d'un propos. Si on revient au jeu, au jeu console par exemple, les jeux vidéo ont parfois une image de violence, etc. sont pas mal décriés. Mais on sait aussi que les jeux vidéo ont des effets bénéfiques par exemple sur la concentration. Des gens qui jouent à des jeux vidéo par exemple sont capables de repérer un nombre d'objets plus importants, de suivre un nombre d'objets plus importants, de mieux se concentrer. On a aussi des apprentissages qui passent par le jeu vidéo, un Assassin's Creed qui se passe au temps de la Révolution française parce qu'on a joué dans le jeu, parce qu'on a vécu, parce qu'on a rencontré les personnages où on a visité des lieux, on s'imprègne de l'histoire et on l'apprend beaucoup mieux. D'ailleurs, dans certaines écoles, en particulier aux Etats-Unis, on a des jeux vidéo qui sont utilisés pour de l'apprentissage. On n'est pas encore tout à fait en France, il y a certains pays qui sont plus ouverts sur ce sujet-là. Peut-être un dernier mot en conclusion et revenir un peu sur ce qui a fait que ça fonctionne. On voit, ça fait un peu plus d'un an que c'est lancé, on commence à avoir des volumes de ventes significatifs, vous avez une ambition pour le futur. Qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Votre tour sur comment est-ce qu'on fait travailler un leader mondial du jeu avec un futur leader, mais encore petit aujourd'hui, de la brosse à dents connectées ? Qu'est-ce qui fait que finalement on y arrive ? Déjà, on est le leader de la brosse à dents connectées, donc on ne va pas dire futur leader. On est le leader parce qu'on était les premiers, on n'est pas les leaders parce qu'on a été, on en a vendu le plus, on a été les créateurs de cette chose-là et la chance qu'on a, c'est grâce à notre R&D en France, on a des ingénieurs incroyables et on est, vous allez attendre le CES pour en savoir plus, mais on a vraiment de l'avance technologique et de la data unique qui nous permet de construire la prochaine génération d'objets connectés. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement, vous avez cité qu'avant j'avais travaillé dans des grands groupes, donc j'étais de deux côtés de la barrière, ce qui fait que je pense que c'était plus facile de faire un contrat. Donc je ne suis pas un primo-entrepreneur, donc c'était probablement plus facile, il y avait plus de maturité côté Colibri pour travailler avec un groupe de taille plus importante, mais je dois vous dire qu'en fait moi je m'attendais à une complexité chez Ubisoft que je n'ai pas trouvée, puisque Ubisoft c'est une très très grosse boîte, mais c'est encore une très très grosse PME, c'est-à-dire quelque part on peut rencontrer facilement Yves Guillemot, Déborah qui est un des membres du comité exécutif et très accessible, et donc quelque part je n'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à une grande entreprise quand j'ai engagé la conversation. Et le dernier truc, c'est que c'est des gens passionnés, c'est-à-dire quelque part, et ça pour moi qui venait d'un industrie un peu plus informatique, un peu plus lourde, quand on propose un projet créatif qui plaît, ça plaît quoi, et c'est ça qui était pour moi unique au-delà de la proximité, c'est qu'ils ont dit on y va et ils y sont allés quoi. Ubisoft c'est une grosse boîte comme je disais tout à l'heure, on essaye de conserver un peu d'agilité, après il faut arriver, quand même quand vous êtes une start-up et vous venez voir une grosse boîte, il faut arriver à trouver quelqu'un en interne qui va être l'ambassadeur et qui pourra faire aboutir le projet parce que c'est facile dans une bonne boîte sinon de se trouver perdu. Donc c'est aux start-up de trouver les bonnes personnes et aux grosses boîtes d'arriver à laisser suffisamment d'agilité et de responsabilité aux gens en interne pour pouvoir réagir sur des projets qui sont innovants. Merci pour ce mot de la fin et tous rendez-vous CES en janvier à Las Vegas pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada